Salut, salut, voilà, notre génération, jeune, motivée, avec plein de rêves, avec des étiquettes, ouais je suis auto-entrepreneur, on a tous des, vous savez ces beaux mots qu'on donne aux gens quand ils nous interpellent dans la rue, et la nouvelle génération d'entrepreneurs en fait, ils ne font rien, ils ont juste un bureau, dans ce bureau ils ne font rien, ils ne changent pas la vie de quelqu'un, donc je suis là aujourd'hui, cette vidéo va changer votre vie, ça va vous, je suis là pour vous, j'apporte la dose, je ne dirai pas quotidien, je ne dirai pas hebdomadaire, je ne dirai même rien, si vous voulez tomber sur la vidéo, c'est bienvenu, ok, soyez le bienvenu, voilà. Notre génération n'est pas consciente de ce que nous portons, ok, on se laisse influencer par les autres personnes, on regarde ce que les autres pays font, vous pouvez rester en ligne, vous regardez le contenu des autres personnes, mais ça ne va jamais vous traverser la tête, que vous-même vous pouvez faire du contenu. Oui, j'ai un rêve, je voulais devenir, mais ma tante, est-ce que vous saviez qu'Abraham Lincoln a lu les livres, il est parti passer le test du barreau, il est devenu avocat. Abraham Lincoln, il n'est pas là à l'école, Einstein n'est pas là à l'école, Thomas Edison n'est pas là à l'école, aujourd'hui combien d'entre nous, les jeunes là, ouais, ouais, mon père ne m'a pas payé l'école, oui ma chérie, tu as 21 ans, tu n'es pas à l'université, pourquoi ? Il n'y a personne pour me payer l'école, vraiment il n'y a personne. Ma chérie, est-ce que tu sais que tu peux aller sur YouTube, par jour comme ça là, avec peut-être 500, tu mets 5 gigas d'internet, avec Nextel Cameroun, tu mets 5 gigas d'internet, tu t'assoies à la maison, ça te permet de regarder les vidéos pendant 6 heures de temps sans t'arrêter, ça te permet de te former en ligne, oui maire, je n'ai pas, je n'ai pas, est-ce que vous saviez qu'on est dans une génération qui est en train de se perdre, on est en train de partir à la perdition ? Voix le genre de contenu que vous regardez en ligne, Adaman Media, où c'est Adami, Adam, tout ce qui est amusant, Voilà tout ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. J'arrive chez quelqu'un, les gens que je coche vos enfants, vous-même vous connaissez, j'ai à parler fatigué. Pour le parent aujourd'hui, le parent camerounais, le palmarès c'est quand l'enfant, tous les enfants de la maison, on l'attablait chacun. Un jour je suis à la FNAC, je suis à la caisse, j'ai acheté mon petit livre de 10 000 francs, c'est pas. Je vois un homme qui vient, il achète la PS, 300 000 ou 320 000 francs, c'est pas. Mais il sait que c'était 300 000 au moins, parce que le montant m'a... 300 000 francs, c'est pas. Le monsieur prend une dépose à la caisse, il dit, emballez-moi ça. La PlayStation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'enfant va faire avec elle va rentrer à la maison ? S'assoir, jouer, 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 jouer. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui ? S'il vous plaît, réveillez-vous. Si vous ne voulez pas vous réveiller, délakez ma page, je vous en prie. Je suis la seule personne que vous allez trouver en ligne qui vous chasse. Je vous dis officiellement, je vous chasse. Partez, partez. J'ai compris que, comme Jésus a dit dans Matthieu, que la petite route là, c'est tout petit comme ça. Nombreux sont ceux qui partent de l'autre côté. Mais très peu de personnes vont trouver la route ici. Très peu. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, les vêtements. Tu vois que quand son salaire, c'est 100 000 francs CFA. L'habillement de la personne, c'est au moins 75 000. Et ça, c'est normal. S'il vous plaît, mes frères. Si la personne travaille quatre fois la semaine, quatre jours la semaine, la personne aura un habit différent. Je dis que je vois tout le wonderful ici au Cameroun. Il y a tout. Je vois tout. Dès que tu as commencé à dire que... Est-ce que tu sais que tu peux... Tu as quel projet ? J'ai un projet, mais il faut 5 millions. T'attends, tu vois, c'est 5 millions. Tu touches combien par mois ? 100 000. Est-ce que tu as trouvé 100 000 là ? Je peux prendre... Même le téléphone de la personne. Mon vrai téléphone. Le téléphone, c'est le téléphone du business. Tout ce que vous voyez... J'ai des appareils ici, dans mon studio, ici au centre. Tout ce que j'ai... J'ai un petit téléphone que j'ai acheté à 8 000 francs CFA. Deux puces. Deux puces. Ça passe, ça reçoit. J'arrive quelque part sur mon téléphone. Si ça ne te plaît pas, hein. Si tu devais me draguer parce que j'ai le gros téléphone, hein. Excuse ma vie. Le iPhone, c'est 1 million. Imagine que tu peux mettre 1 million. Sachez le terrain, ça borne le terrain. Ça fait équilibrer vous-même. Réfléchissez, jeunesse. Et beaucoup d'entre vous, vos papas, mamans, ils ont 40 ans. Vous êtes en train de m'écouter les papas de ces gens-là. Ne trompez pour vos enfants, s'il vous plaît. Ne trompez pour vos enfants, s'il vous plaît. Vous êtes en Europe. Parce que ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu l'enfant. Vous envoyez seulement. Vous envoyez. Vous envoyez. Vous envoyez. Ah, il te faut quoi ? Maman, je veux le téléphone. Oh oui, je vais t'envoyer le téléphone. Maman, je... Ah oui, je vais t'envoyer. Tu dis à quelqu'un d'acheter un livre de coaching pour l'enfant. Qui va permettre à l'enfant de voir ce qu'il veut faire dans le futur. Aurélie, apprends-moi les livres, s'il te plaît. Je n'ai même pas introduit les livres aux gens de la page ici. Apprends-moi pour l'anglais et le français. En fait, je suis fatiguée du... Les Camerounais, là, je suis... Tu vas voir quelqu'un s'asseoir devant, tu vas dépenser 5 000 francs CFA pour manger le poisson. Tu vas lui dire, achète le livre de ton enfant à 12 000 francs CFA. La personne va te dire, viens le mois prochain ou le mois suivi prochain. Je dis, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? La tablette dans la main de l'enfant. 100 000 francs. 200 000 francs CFA. Madame, est-ce que vous avez mis quelque chose dans la tablette ? Est-ce qu'il y a un programme dans la tablette ? Non, il va sur YouTube, non. Vous allez gâter vos enfants. Vous allez gâter vos enfants. Donc, voilà les cahiers de vision. Je n'en ai pas parlé ici, c'est vrai. Excusez-moi. Vous m'avez tellement énervé que je ne vous ai même pas parlé. Voilà le cahier de vision que j'ai fait pour les enfants. Attendez, je vais pas accrocher au micro ici, je vais vous montrer. Il y en a en français et en anglais. Douala Cameroun, disponible. Bonjour Dabo. Mon cahier de vision en français. My Vision Book en anglais. Ces cahiers, ces livres sont disponibles dans la vie de Douala. On peut envoyer à Yaoundé. L'enfant va mettre sa photo ici. Là, il va mettre sa photo ici. J'ai conçu ce livre pour travailler la vision de votre enfant. Pour travailler son autonomie, la découverte de sa mission de vie, la découverte de son potentiel, développement de sa vision, confiance en ses capacités internes, autonomie, qu'il soit autodidacte, qu'il utilise des moteurs de recherche d'internet, qu'il soit créatif, qu'il apprenne à être patient. Est-ce que vous savez que nos enfants ne sont pas patients aujourd'hui? Vous pensez que quand, ok, tu ne veux pas attendre bébé, oh non, 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 je vais t'amener au McDo. Ouais, ouais, ne te fâche pas, tu ne peux pas attendre trois heures pour que le coquille cuise. Non, ok, comme tu ne manges pas le coquille là, je vais t'amener au McDo pendant, je vais te commander, je te commande de te que, ouais. Vous êtes en train de gâter vos enfants. Vous êtes en train de gâter vos enfants. Je vous dis, les enfants, ils sont impatients. Ils n'aiment pas travailler. Ah non, moi, je ne veux pas, même l'écriture de l'enfant, prenez les cahiers de vos enfants, vous regardez. Prenez les cahiers de vos enfants, ouvrez les pages, vous regardez. L'enfant de 15 ans, je vous parle ce que je vois ici chaque jour au Cameroun. Même en Europe, 15 ans, tu regardes les portes de canard. Tu te dis, mais c'est quoi ça ? Avec mes coachers de 15 ans, 20 ans que je fais l'écriture, parce que l'excellence doit commencer à la fondation, et il est temps que, vous les adultes qui fuyez là, ne vous en faites pas, partez. Il n'y a pas de problème. On se reverra dans 25 ans. Partez. Mais ceux qui veulent, s'il vous plaît, les conseils qui veulent vous donner, ça va vous aider pour vos enfants. Premièrement, arrêtez de gâter l'enfant. Ce n'est pas la nourriture que vous donnez à l'enfant. Ce ne sont pas les tablettes que vous donnez à l'enfant. Ce ne sont pas tout ça. Même si vous n'achetez pas les cahiers de CNH, n'hésitez pas, n'y a pas de soucis. Changez ce que vous avez comme l'habitude avec l'enfant. L'enfant est devant la télé tous les jours. Télé, télé, télé. Ah oui, tu veux la tablette ? Ok, va sur la tablette chérie. L'enfant n'a pas appris à foncer dans quelque chose. Tu as une fille de 12 ans à la maison, elle ne sait pas préparer. 15 ans, elle ne sait pas, elle ne passe pas à la cuisine. Vous emmenez l'enfant là-haut. Tu es fait quoi dans la vie ? Moi, je ne sais pas. Tu as quel âge ? Oui, j'ai 17 ans et demi. Oui, j'aurai bientôt 18 ans. On amène nos enfants là-haut. Tout ça par des parents. Parce que vous, les mamans seules, là, vous êtes blâmés. Oui, ce sont tes... C'est le père, c'est le père de l'enfant-ci. Oui, c'est lui. C'est le père des enfants-ci. Oui, il m'a abandonnée. J'ai dû m'occuper des enfants. Vraiment. Non, je n'ai rien pu faire. Je n'ai la paresse. Tu vas te coucher. Tu es à 21 ans, tu es au lit, tu dors. Il y a les devoirs des enfants. Combien d'entre vous check les devoirs de leurs enfants ? Si vous ne voulez pas qu'on vous grondez, sautez-moi de la fessie, parce que moi, je ne veux que gronder. Combien d'entre vous check les devoirs de leurs enfants ? Il y a une chose que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pu me coacher. Je les amène à l'orphelina. Vous allez voir mes coachers. Bien habillés. Vous allez voir les enfants de l'orphelina. Bien sûr, ils étaient à la maison. Ils n'étaient pas en sortie quelque part. Donc, ils étaient là comme ça. Il y en avait qui essaient de faire la distance, genre, ne me touche pas. Quand je donne le devoir, les enfants de l'orphelina sont là. Moi, moi, oui, moi, je veux, moi. Il y a quelque chose qu'on a tenté de mettre dans le mental de nos enfants. Demain, les gens qui vont réussir dans le dos aussi, ce ne sera pas les gens qui ont l'argent de papa, ce ne sera pas les gens qui ont les connaissances ou les... Même au Cameroun, ça avait le mérite maintenant. Il y a les bureaux que quand tu entres... Je suis au Cameroun, il y a les bureaux que j'entre et que je suis entrée. Il y a les gens qui me pompent que coachent les enfants. On a les Mercedes, les pages de ma maison, et c'est pourquoi je prends les enfants des gens. Les gens qu'on vous a tout dit qu'il faut, il faut... Non, si tu es arrivé, c'est là, tu ne fais pas ça avec telle personne, on ne va pas... Non, arrêtez ça. Mettez le travail dans ce que vous voulez faire, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Avec les parents, la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'abord d'enlever toutes les choses-là. Bonjour, louange. Les gadgets que les parents ont données, beaucoup de ces parents n'ont pas le temps pour être à la maison avec l'enfant. Je veux dire que les meilleures personnes qui suivent les institutions que donnent pour le coaching, les mamans seules, parfois son salaire, c'est 70 000 francs, 80 000, 100 000 francs maximum. Elle va te sortir 10 000 francs, elle dit que donne-moi le cahier, c'est pour l'enfant. Sortir 15 000 francs, elle dit que ouais, coach mon enfant, un mois. Tu vas voir quelqu'un qui est dans les 1 million le mois. Il va dans un restaurant, il achète deux bières, il achète un petit apéritif, 15 000 est fini. Il ne va pas te sortir 15 000 francs. Vous pensez que vous avez fait du bien à vos enfants? C'est ce que vous pensez. Moi, je veux juste vous dire ceci. Dieu m'a envoyé, je suis en train de plaider. Chaque jour à la radio, je plaide pour vos enfants, s'il vous plaît. Ce n'est pas en gâtant l'enfant qu'on a le meilleur avenir à l'enfant. Il y a les valeurs. Les vêtements, par exemple. Combien de fois par mois vous achetez des vêtements à vos enfants? Combien de fois? La chaussure. Ah oui, non, il faut que... Quand l'enfant arrive dans la... Mais maman, il me faut la chaussure ici. Non, on dit à l'enfant que non. J'ai pris l'argent dans la chaussure, je viens pour mettre ça plutôt sur tes cahiers. Vous envoyez les cadeaux à l'enfant, combien d'entre vous en europe là? Vous avez déjà acheté le livre pour envoyer l'enfant ici au Cameroun? Vous avez déjà acheté? C'est les chaussures, non? C'est les vêtements, non? Même le répétiteur, vous ne payez pas. Comment elle salue les gens? Je disais ça hier à la radio, ceux qui m'écoutaient. Quand elle voit quelqu'un, je ne regarde pas la personne, je regarde son enfant. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toute la beauté du monde, la voiture, tout. Veux voir ton enfant. Bonjour, comment tu vas? Parfois, l'enfant, il se dit à PS. Oui, ça va, ça va. Maman, on a fini? Il prend les chips, il met dans la bouche. Voilà ce qu'on a dit. Voilà le luxe aujourd'hui pour les... En fait, je ne sais pas si... Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi comme ça. Vous savez comment vous avez dû frapper, marcher à pied pour aller des distances. Aujourd'hui, quand votre enfant marche pendant 5 minutes, maman, je suis fatiguée. Ah non, ne t'en fais pas. Monte en avation pas. Je vous en prie. Redressez vos... Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Je le dis encore officiellement. Je veux qu'on sorte quitté de ma page si ça ne vous plaît pas. Je vous en prie. Je veux rester avec les gens qui veulent... Que vous savez que non, vous avez besoin d'un coup de pouce. Vous avez besoin qu'on vous kick un peu comme ça là. Qu'on vous kick. Il y a des outils que vous donnez à vos enfants. Il y a Udemy. Allez acheter la formation sur Udemy. 10 euros. Donnez à votre enfant, ça soit fait. Maman, je connais déjà fait... Je connais coder les trucs. Je connais faire les codages. Maman, je connais créer les applications. Java. 12,99 euros. 12,99 euros. C'est un McDo pour votre enfant. Hé! Oh, Seigneur! Oh! On vous vendait les destinées de vos enfants comme ça là. Oh, Seigneur! L'enfant à la tablette. Vous avez mis tous les jeux dedans. Tous les jeux dans la tablette. L'anniversaire de l'enfant. Ouais, on va aller dans... Vous allez dépenser je ne sais pas combien. Ah non, c'est ton anniversaire. S'il vous plaît. Même si vous ne faites pas pour... Non. Si vous ne voulez pas faire pour vous. Faites seulement pour l'enfant là. Donnez-lui quand même les meilleures chances. Donnez les meilleures chances à cet enfant. Il y en a parmi vous, vous avez bossé dur pour avoir ce que vous avez. Jusqu'à là où vous êtes comme ça, l'argent que vous avez, le boulot que vous avez, ce n'est pas la blague. Mais vous n'avez appris aucun de ces principes à vos enfants. L'enfant ne connaît pas nettoyer un plat à la cuisine. Un plat à la maison. Metz. 15 ans. Demain, dans 3 ans, il pourra être employé au McDo. Il va travailler comment? Il va prendre le job d'étudiant, il va faire comment? Non, s'il vous plaît, dites-moi même. Dites-moi. Il va prendre le job d'étudiant, il va travailler comment? Je viens maintenant aux adultes. Il y a un principe qui dit que vous devez travailler 10 000 heures sur votre... On your craft, sur ta chose, que tu dis que c'est ça mon talent. Pour espérer qu'on va te reconnaître. Oui, j'ai fait une année dessus, mais une année n'a même pas 10 000 heures. J'ai fait une année. Une année, c'est seulement 24 fois 300. 24 fois 364. Ça ne fait pas 10 000. Non. Ce qui fait que, vous en êtes à dire, j'ai commencé, j'ai laissé, mais je ne... Je ne sais pas. Vous devez d'abord... Votre argent, vous devez investir. Donc, vous êtes dans une période de votre vie, ouais. On vous regarde comme ça, chaque mois, vous avez le même habit. C'est comment? Vous me connaissez, c'est que coach, c'est comment? Tu as le même habit. Voilà ça, vous connaissez peut-être l'habit ici. Je suis très fière de vous le dire, je n'ai pas honte, je m'en fous. Je ne m'en fous pas de vous, mais je m'en fous. Tu as tes 5 francs à part pour acheter une formation. Tu as tes 5 francs à part pour acheter le matériel dont tu as besoin. Tu as tes 5 francs en train de t'amener dans un atelier. Oui, coach, je n'ai pas l'argent, tu sais. Et quand vous avez l'argent, vous partez là où vous allez impressionner les gens. I am so sorry, je vous le dis. I am so sorry. Il y en a parmi vous, vous ne pouvez pas payer un coach. Vous n'avez peut-être pas 300 euros. Vous n'avez peut-être pas 200 euros. Mais vous avez 20 euros. 20 euros pour vous acheter une formation en ligne. Mais vous savez que vous allez devoir vous asseoir pendant peut-être 24 heures de temps. C'est beaucoup coach. Moi, je ne peux pas m'asseoir pendant 24 heures, c'est trop long. Est-ce que tu ne peux pas me prendre, tu m'aides un peu, tu me... Non. Oh, fuyez les raccoussis. Sauter de la paresse. Quand vous allez mourir dans 25 ans-là, votre rêve n'a pas mourir avec vous. Moi, je sais, je le dis, je suis venu au Cameroun pour impacter la jeunesse camerounaise. Je vous le dis encore. Je vais changer la façon dont les jeunes s'en sortent au Cameroun. Et je suis en train de travailler là-dessus. Je ne suis pas seulement à te parler. Quelle est votre mission, vous ? Vous allez déposer quoi ? Vous allez laisser quel impact sur la terre. Est-ce que vous allez seulement faire des photos pour qu'on vous voie ? On vous invite à une soirée, le gala, je ne sais pas trop quoi. Vous m'attentez à acheter l'habit de 100 000 francs. Le jour où le gala sera en votre honneur, ne vous en faites pas. Ils vont vous construire, ils vont vous amener le tailleur pour vous. On va faire l'habit sur mesure pour vous. On va voir la maquilleuse. On va voir la limousée vous chercher chez vous. Pour ce que vous aurez fait pour votre nation. Sortez de la paresse. Parfois, vous vous plaignez parce que le boulot, mon patron ne me comprend pas. Mon mari ne me comprend pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes médiocres dans votre mariage parce que vous avez la mauvaise volonté. Ouais. Le mari rentre comme ça là. Tu sais, c'est vraiment couché. Ah, comme tu as refusé comment il fasse à moi, il ne fait plus rien dans la maison aussi. Ah, t'as nous tué là-bas sur la paresse. Faut aller tout là-bas. Tu es en ligne, il y avait les gens de cause. Appliquez-vous dans ce que vous êtes en train de faire. La seule chose que vous ayez maintenant, peu importe ce que c'est, vous avez deux clients. Appliquez-vous dans les deux clients là jusqu'à vous du cancoque. Hey ! Mais pourquoi ils me donnent encore trop sur les clients si comme ça ? Donnez-vous. Le livre s'est venu, j'ai fait le livre aussi. Parce qu'il y avait une cliente qui ne me laissait pas. Il faut ça pour mon fils. Il faut ça. J'avais prévu de faire ça même à la fin de l'année. Elle m'a poussée. En une semaine, j'ai fait le livre aussi. Une semaine. Et j'ai des centaines de parents qui sont tentés de profiter de ça ici au Cameroun. Même là-bas, en Europe, il y a des gens qui ont acheté. Il y en a qui ont acheté là-bas. Je ne l'ai pas encore mis sur Amazon parce que je vais sortir le deuxième livre qui va sortir bientôt. Je l'aurai, c'est pour les parents. Ça va vraiment pour les parents. Pour que vous puissiez comprendre comment. Et la particularité de ce cahier, c'est que je ne vous parle pas seulement le blabla. Je n'aime pas trop le blabla. Ça, il y a les exercices dedans. Donc, exercices, questions. Vous êtes habitués, vous prenez un livre, vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Il faut remplir, il faut remplir partout. Pour les parents, ce sera pareil. Vous allez devoir vous poser des questions pour voir quelles sont les choses que vous avez à l'intérieur de vous qui font que vous sabotez la vie de votre enfant. Quand il faut amener l'enfant peut-être au secours de natation, vous, vous êtes paresseuse, vous ne partez pas. Quand il faut faire les répétitions à l'enfant, vous êtes paresseuse, vous ne le faites pas. Oui, chérie, j'étais fatiguée, j'ai trop dormi. Tu sais que le pilet que j'ai mangé, là, ça m'a chauffé le ventre. Je ne pouvais pas partir. L'enfant est là. Mon chéri, on va laisser, non. L'année prochaine, tu vas faire, non. Oui, tu vas faire l'année prochaine. Ne t'en fais pas, bébé, ne t'en fais pas. Alors qu'en 12 mois, votre enfant aurait pu se perfectionner dans quelque chose. Oh, les femmes africaines. Si vous saviez l'influence, l'impact que vous allez avoir sur vos enfants. Qu'est-ce que vous passez à vos enfants demain, mesdames? Jusqu'à l'enfant, on s'est dit que ma mère m'a appris quelque chose. Ma mère s'est assis, on s'est travaillé. Jusqu'à on dit qu'on s'est fatigué. Ma mère, pardon, une heure de temps, une heure de la nuit, on en s'est travaillé. Voilà ma fille, hier les nuits, on ne dort pas. Elle est sur sa paix de travail, sur ma paix de travail. Elle a 10 ans. Une dame, l'autre jour, elle a acheté 5 livres, donc je suis allée chez elle. Et ils ont 5 enfants chez eux, donc. J'arrive, donc je parle à ses enfants. Je me suis rendue compte qu'il y a une en particulier, elle était très paresseuse, lourde comme ça. Mais par contre, très talentueuse, très douée. Je parle dont le papa, c'était des gens très riches. Vraiment, le château dans lequel je suis entrée. Donc, ok, continuons seulement. Le papa était assis derrière là-bas, il m'observait quand il parlait avec les enfants. Quand le papa sentait que ça, c'est un beau-soeur. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui se construit lui-même. Voilà les enfants alors. Je lui dis, voilà maman, le programme Java, si je suis démis, il y a des programmes pour Java, pour que l'enfant fasse. Après, il dit, bon voilà, même la télé, si c'est pas, vous regardez les gens, les Youtubers, est-ce que vous regardez là ? Est-ce que vous savez que vous-même, on peut vous regarder la télé demain ? Les enfants me disent, ah bon ? La mère dit, mais non, on peut quand même, on doit quand même se distraire, non ? Je regarde la mère, je dis, ouais maman. Elle dit, non c'est vrai coach, il faut quand même se distraire un peu, non ? Je dis, ouais la mère, tu vas encore gâter ce que sont tes idioses d'enfants, ainsi de suite. Le père des Rines et des Rines. Après, je parle encore, je vois qu'en fait, c'est la maman qui tolérait beaucoup de choses que les enfants faisaient. Beaucoup. Ce que j'ai vu là, le monsieur l'a fait, ça ne peut pas être fait avec la paresse. Mais par contre, il y avait des petites choses que... Les enfants sont arrivés, il y a une de 10 ans, on fait la chaîne YouTube comment, t'as, monte-moi, monte-moi. Je vais faire, je vais prendre le téléphone de maman, je vais faire. Quand j'ai vu, tu veux être avocate, l'autre, je vais être journaliste. Je dis, voilà les enfants, il y a quelque chose à mieux qui veut travailler. Maintenant, si le parent ne donne pas l'opportunité, oubliez. Dès que l'enfant est dans la chambre, tu fais quoi ? C'est l'heure de manger, descendez, manger. Tout le monde veut les manger. Par contre, tu peux appeler, l'enfant te dit que, maman, je veux d'abord finir mon temps. Ah oui, oui, non, finis d'abord, finis d'abord. Allez, donne-le, ça nous tue dans sa chambre. Allez, donne-le, ça nous tue dans la chambre. On peut, on dépose ça nous tue à côté de lui. Il est sous l'ordinateur, il est sous l'ordinateur, il ne quitte pas. Voilà comment on développe les champions. Voilà comment on développe les champions. Il est même fait deux heures sur le temps, il est allé te coucher. Tu n'as pas encore fini ? Non, maman, je n'ai pas encore fini. Mais je voulais un peu laisser. Non, mon fils, tu sais quoi, tant que tu ne finis pas, non, n'arrête pas. C'est quand je te sens vraiment trop fatigué que tu laisses. Tu vois, à la fin, il l'a laissé. Deux heures du matin, oui, j'ai trouvé la solution du programme. C'est comme ça que vous allez construire vos champions de demain. Si vous faites la même chose qu'on vous a fait, la même chose qu'on vous a fait, non, tu étudies trop. Relaxe-toi quand même, non, on peut en manège. On a notre routine de chaque samedi. Tu as étudié quand même deux heures de temps, non. Viens, on se relaxe un peu pendant trois heures de temps. Vous entendez noyer vos enfants. Écoutez-moi, vous noyez vos enfants. Vous noyez vos enfants. Je ne sais pas si vous parlez, non. T'en es, vous montrez quelque chose. Regardez. Vous voyez, là, elle est sur l'ordinateur en train de travailler. Elle est en train de travailler sur l'ordinateur. Elle est en train d'éditer les vidéos pour mettre sur sa chaîne. Bonsoir, maman Martine. Elle est en train d'éditer les vidéos pour mettre sur sa chaîne YouTube. Quittez sur la vidéo aussi. Allez voir ce que votre enfant est en train de faire. Ce n'est pas en train de regarder manga. Il est en train de regarder quelque chose sur YouTube. Ou bien il est en train de jouer dans la cour avec les enfants. Allez regarder votre enfant. Je vous attends. Vous devez vous décider ce que je n'ai pas eu, les chances que je n'ai pas eu. Je vais donner ça à mon enfant. Donc dans ce cahier de vision, à la fin des cahiers, ça c'est le cahier que j'ai fait pour les enfants. Je les ai sortis pour les enfants. À la fin, il y a mon plan de vie. My life plan. Et mon plan financier. Beaucoup d'entre vous, oui, l'enfant va apprendre la natation. L'enfant va commencer quand ? Il faut combien par année ? Il faut quoi ? Vous ne connaissez pas. Voilà, ton enfant voit les Tintins. Voilà. Ça sort. C'est bien comme tu es honnête, vraiment. L'honnêteté est bien. Vraiment, Sharon. Gopingo. Tu veux dire quoi, là-bas, dedans ? Mme, quand ma fille est venue chez moi, elle faisait voir les Tintins. Je veux que vous compreniez que ça ne se... C'est le parent, c'est l'atmosphère que tu mets chez toi. Ce n'est pas que c'est toi qui as aimé le Tintin, c'est toi qui paie le câble, non ? C'est dédié d'acheter le livre aussi. Tu ne vas pas acheter, non ? N'est-ce pas ? Eh, les parents... Oh, Seigneur. Ceux qui sont en Europe qui prennent ceci, je vous envoie un PDF. Vous imprimez. Vous imprimez. C'est des exercices, c'est beaucoup d'exercices pour vos enfants. Donc là, dedans, il y a les exercices sur leur vision, ce qui veut faire qu'ils seront grands, sur leur potentiel, à partir de ce qu'ils aiment faire, qui les passionne. Il y a la carrière. La carrière, c'est différent du potentiel. Donc, après la carrière, on a maintenant les biographies que l'enfant étudie, les gens qui ont réussi avant. Après les biographies, maintenant, il y a les projets. Que l'enfant prenne des petits projets, comment ça fait ? J'ai deux parents qui sont venus ici, aujourd'hui, avec deux filles. J'ai vu que j'attends les champions qui vont sortir du Cameroun, c'est dans quelques mois. Je me suis rendu compte que quand on pense aux Olympiques, il n'y a pas d'enfants du Cameroun, mon frère. Vous avez vu quel jeu là-bas ? On a vu un enfant qui est sorti du Cameroun. Vous avez vu une coupe du monde avec un enfant qui a grandi au Cameroun et qui a gagné. Mince. Les parents sont venus, le papa se plaignait. Quand il m'a écouté à la radio, il m'a dit, waouh ! Je lui ai dit, il travaille beaucoup, beaucoup de parents travaillent beaucoup. Donc, du coup, vous travaillez, mais vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas là. Donc, j'ai dit aux parents, c'est-ci, ça va aider. Premièrement, l'enfant aura quand même un truc avec lequel va dire, ok, j'ai tel projet qu'il veut faire, je veux au moins, j'ai un canevas pour travailler. Et ne vous en faites pas, les résultats parleront bientôt. Ça parlera. Beaucoup de parents ne savent même pas que leurs enfants peuvent exceller. Ah, lui là-bas, c'est un ting-ting, pardon. Est-ce qu'il peut m'en comprendre quelque chose ? Pardon, laissez. Si ton enfant peut prendre ton téléphone à 4 ans, il apprend comment déverrouiller, comment regarder sur YouTube, comment chercher ce qu'il veut sur YouTube, comment cliquer. Simplifiez pas vos enfants. Parce que vous avez mis dans la tête qu'elle ne connaît rien fait, est-ce qu'elle comprend même ? Même l'enfant qui ne parle pas, la bouche là, même l'enfant qui ne parle pas, il fait seulement le bababa. S'il peut prendre ton téléphone et l'utiliser, savez que l'enfant est sage. Et Sharon, ce n'est pas le babadage qui fait que l'enfant change. Moi, parce que moi, ils font ça avec mes enfants et ma fille. je vous donne, je vous dis les règles, je ne viens pas demander à ce que le président du pays, voilà notre propos le nom, est-ce qu'il vous demande votre avis ? Il fait seulement non. Tant que vous serez mes enfants sous moi, ici-là, voilà comment va fonctionner. Et quand je fais, je mets les règles, moi-même, je viens mettre en pratique. Il ne faut pas dire aux enfants qu'on ne regarde pas la télé, je ne peux pas mettre la télé dans ta chambre. Il ne faut pas dire aux enfants qu'on va commencer à faire la lecture, tu leur donnes de lit, toi-même, tu pars dans la chambre, tu vas te regarder à la télé, tu es sur face beaucoup bien. Ça fait toujours que toi-même, tu fais aussi. Tu lectues, asseyez-vous, lisez. Tu écoutes, tu écoutes. Oui, la personne avait fait comme ça, pourquoi ? Ma fille n'est pas parfaitement bilingue, elle lit parfaitement en français, parfaitement en anglais. Il y a des personnes, il y a tellement de choses, chaque soir, elle lit au moins deux chapitres de la Bible, à voix audiblement. Donc, il y a tellement de choses que je ne sais pas ce que, ouais. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, il y a moyen que vous puissiez changer le coût de la vie de l'enfant qui vous appartient là, qui vous avez avec vous là. Peut-être que vous pensez que c'est faire venir l'enfant en Europe, que l'enfant a réussi. Vous avez vu, non ? 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 Est-ce qu'il y a un ado, tu peux déposer ton enfant, faire ton enfant réussir en baigne ? Non, dites-moi s'il vous plaît. Tout le travail que vous avez fui sur votre enfant, vous allez devoir vous asseoir. Enfin, vous allez seulement que faire. Vous allez seulement faire. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est possible, parce que vos enfants sont maniables. Il suffit que pendant une semaine, vous mettiez l'atmosphère d'étudier à la maison. Vos enfants vont se transformer en génie. L'enfant que vous pensez qu'il était bête là, il va devenir génie. En deux jours. Parce qu'on vous l'a tout le temps. Il ne le connaît même pas. Il ne comprend pas. Mes vidéos que l'enfant regarde, moi, comment vous avez... Je mets les vidéos, je dis que racontez-moi qui c'est la personne-là. Oui, il a grandi quand ? Il était où ? Il a fait comment ? Voilà. Bon. Les livres sont disponibles, j'ai bien dit, en français et en anglais. Ils appellent mon cahier de vision. Franchement, je suis trop fière parce que... C'est quand je me suis humiliée que le Seigneur m'a élevée. Même pas qu'il m'a élevée parce qu'il ne s'agit même pas de moi. Il s'agit de ce que je suis venue faire sur la terre. C'est quand je me suis... Je me suis... Donc mes propres plans là sont morts. Je me suis prise, je me suis mise à côté. qu'il a dit, ok, maintenant je peux travailler, Jocelyne. Il me lève le matin, il me dit, assois-toi, écris comme ça, fais comme ça, dirige comme ça, fais comme ça. Je me lève, je fais. Et c'est possible pour vous, s'il vous plaît. Donnez une meilleure chance à votre enfant. Ce n'est pas l'argent que vous allez laisser à votre enfant. Ce n'est pas les tablettes que l'enfant a, les vêtements. Oh wow, franchement, mon enfant est swag. Vous prenez la photo, vous mettez en ligne sur Facebook. Après, vous regardez le nombre de likes. Hé, ma chérie, tu as 98 likes sur ta photo. Qui? En fait, voilà ce qu'on a tenté de passer à nos enfants. Voilà. Voilà ce qu'on a tenté de passer à nos enfants. On regarde enfin les vêtements beaux. Tu connais l'ordinateur? Non. Tu sais faire quoi alors? Non, je suis beau. S'il vous plaît. Ok? Bon, bonne soirée à vous. Soyez bénis. Je continue ma routine. Que le Seigneur vous bénisse.